Bonjour et bienvenue à Pas de temps à perdre, aujourd'hui Pas de temps à perdre avec Léane Labrèche d'Or. Léane Labrèche d'Or, messieurs, yes! En entrevue dans le cadre d'une promo SNL, on te demande de parler de ton audition. Et vois-tu ce que tu réponds, je te cite. Je ne vais pas t'imiter parce que je ne suis pas super bon, mais je vais juste dire ce qu'il y a sur mon papier, je ne suis pas un imitateur. J'étais dans le vide complètement, le néant, le néant, le néant. Puis j'étais comme ok, mais là des suggestions comme vous pouvez faire des personnages ou des imitations. Mais moi j'étais comme... Puis là tu fais un bruit bizarre avec ta bouche, je veux savoir qu'est-ce que tu as fait pendant ton audition finalement. Au final, je suis arrivée vraiment en faisant, bien je vais vous faire des trucs qui moi me font rire un peu. Ça fait que ça c'est... Qu'est-ce qui te fait rire? Ok, tu es arrivée avec ça? Ça c'est super gênant, tu sais. Ça c'est comme les gens qui parlent aux chiens. J'ai fait quelque chose... Tu sais, quelqu'un parle aux chiens puis il ne peut pas rester intelligent. Ça fait comme, mettons, on se parle, puis là, oui, toi, la job, puis... Ah ben non, ben non, ben non! Ben non! Ça fait que oui, c'est ça, on est revenus d'hogue une quitte, puis... Puis ce genre d'affaire-là, ça me fait rire. Et ils t'ont pris? Ben oui, je sais pas bien, ben oui. Ça a bien marché de parler aux chiens, hein? Hein, César, l'homme qui parle aux chiens, ça t'a amené un peu comme Léon? Tu joues dans le... Ok, j'ai un petit public qui vomit présentement. Dans l'émission Avocats, justement, je reviens à ça. Toi, l'animateur, vous avez toujours deux verres d'eau, mais vous n'en buvez jamais. Jamais. Hein? Je pense que c'est dans le concept. Si je te sers un verre de vin, est-ce que tu vas en boire? Ben, certainement. Ben, certainement. Ben, certainement. J'offre ça aujourd'hui, le monessime. J'ai lu un test, t'as fait, t'as répondu un test de 101 questions. Oui. Et le numéro 33, tu dis vin blanc, vin rouge, donc je te sers du vin blanc parce que t'as répondu le vin blanc. Oui. Et une question plus tard, on t'a demandé, c'est quoi ta plus grande part? Et t'as répondu le vide. Oui. Donc, vu que t'as peur du vide, je vais t'en remplir vraiment beaucoup. Ça... Ça, c'est... Comme ça, on va être sûr de pas m'en aller. D'une logique implacable, tu es. Vraiment. Et moi, je vais me servir un verre de vin normal. C'est super bon pour mon image générique. À la question 51, on te demande, une folie faite par amour, puis tu réponds, des pancartes. Ah oui, mais là, mais ça, c'est le classique. J'avais vu Love Actually, puis ça m'avait vraiment touchée. Puis je trouvais ça bien sharp que le gars fasse ça dans le film, puis j'étais comme... Je pense pour vrai qu'on peut regagner le cœur d'un amour avec des pancartes. C'est quoi cette pancarte-là? En quel contexte? Pour qui? J'étais en séparation. Un gars qui m'avait laissée, puis ça m'avait brisé le cœur. Puis là, j'avais fait un gâteau, puis des pancartes, puis... Je l'ai pas faite, finalement. Je suis pas allée jusqu'à sonner chez lui avec des pancartes, puis avec la musique. OK, c'était juste pour que j'étais pas en match impro, hein? Non, 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 non. J'aurais vraiment refait la scène de Love Actually. J'étais prête à aller jusque-là, jusqu'à ce que mon frère et mon père fassent comme... Non. OK, tu fais pas ça. Finalement, ça n'a pas vraiment été ton plus beau geste amoureux, tu l'as juste choqué. Je l'ai choqué, mais c'était la plus belle lancée d'amour que j'aurais faite pour quelqu'un. Oh, que tu aurais faite. Eh bien, on va loin que ça. En entrevue avec Patrick d'Élile Crevier pendant ton tournage de 30 vies, on parle « Quel rôle aimerais-tu le plus interpréter prochainement? » Tu dis « Dans le rôle de femme gangster, il me semble que ça serait amusant de réaliser des cascades d'un revolver dans les mains. » Aussi, dans l'entrevue avec Nicolas Ouellet, une autre entrevue. Je t'amène plus loin encore. Il te demande en finissant qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter. Tu dis « On peut me souhaiter bien des guns. » J'ai deux questions pour toi à la suite de ces commentaires. Un, ça te prendrait combien de guns pour être satisfaites. Deux, à qui tu en veux tant que ça pour vouloir un gun? En fait, c'est vraiment juste un fantasme de shotter du gun. Moi, je pense que peu importe le nombre de guns, à partir du moment où j'ai un shotgun, je serais bien contente. Sinon, c'est sûr que des 9 mm, ça se peut aussi. Mais un shotgun, c'est vraiment ma passion. Ça me fait peur parce qu'elle connaît ses guns. Mais, parce que j'ai toujours voulu jouer comme des agents secrètes, me battre, une fille dans l'armée, ramper, sniper. Je sais pas, on dirait que j'aime ça. J'aime ça. Puis, j'ai essayé de trouver des « shooting range » à Montréal, des centres de tir. Puis, à chaque fois que je faisais des recherches pour aller tirer du gun, il faut être comme membre de je sais pas quoi. Puis là, j'étais comme, je suis pas prête à être membre d'un truc de gun. Moi, je serais allée comme… Pour le fun une fois. Ben oui, comme du bowling, tu sais. OK. Bon, toi, Léanne, tirer du gun, c'est comme tirer une boule de bowling. Même affaire. Même affaire. Dans SNL Québec, la première avec Louis-José-Houd, dans le sketch avec La noce, tu finis par frencher Pierre-Luc Fong. Oui. Dans la soirée Charles Lafortune, dans le sketch Les mariachis, tu frenches à nouveau Pierre-Luc Fong. Oui. Et finalement, dans la dernière de SNL avec Guylaine Tremblay, dans le sketch de La famille de l'oiseau, sketch où tu mâches un brocoli, tu lui craches dans la bouche à Pierre-Luc. Et tu finis par frencher Pierre-Luc une troisième fois. Si SNL était revenu, est-ce que ça aurait pu aller plus loin de toi, Pierre-Luc? On se serait mariés, je pense. Ah, OK. Mais on arrêtait pas de faire le gag au partit de dernière. Pendant qu'on faisait la famille, l'oiseau, justement, on était comme on va se frencher pour vrai au partit de dernière. C'est-tu arrivé? Non. T'es déçue? T'as l'air un peu d'amertume. Pierre-Luc! French moi! Non. La demande est lancée. Non, non, mais c'est parce que c'était comme un running gag. Puis toutes les fois, mettons, la première avec Louis-José Hood, on n'était pas supposé nécessairement se frencher. C'était supposé faire juste comme une espèce de « Oups! On y va! » puis le sketch coupe. Sauf qu'il y a eu des changements de dernière minute dans le texte, puis l'éclairagiste n'avait pas été au courant. Le spot restait là. Fait que nous, on était comme… Puis là, on voyait la régisseur qui faisait « Continuez! Continuez! » Fait que là, on était comme sur une table en train de faire semblant de baiser. On disait « Je ne sais plus! Je ne sais plus! » Ça, ça va être dans le sketch promo, ça. On était comme sur une table en train de baiser. Oui, oui, on ne sait plus! T'as été invité à « Ce soir, tout est permis » avec l'émission d'Éric Salvagne. Oui. L'émission à laquelle on te voit à peu près une minute et quart. À peu près deux secondes. Deux secondes en présence. Merci, bonsoir! On a eu la chance de te voir « Frencher » d'ailleurs Brigitte Lafleur. Je voulais juste savoir qui « French » va mieux entre Brigitte et Pierre-Luc. Il y avait plus de tendresse avec Brigitte. Oh! C'est intense! Non, bien, c'est… c'est juste… Tu devrais pas être « Suite » à ça non plus? Non, Brigitte, « French » moi! Éric te demande si t'as déjà été au danseur et tu réponds non. Aussi, tu vas jouer dans la pièce « Fifty Shades of Grey » Oui. Mais en entrevue au « Off-Fakedown Post-Québec »… J'aime pas les mots anglais. Tu dis que tu n'as pas lu le livre « Fifty Shades »… Non. Et là, alors, la question que toutes les filles célibataires se posent, comment s'appelle ton « Chum »? Euh… j'ai pas de « Chum »… T'as pas de « Chum »… Tu vas pas au danseur, t'as pas lu « Fifty Shades »… Comment, Léane, la brèche satisfait-elle? Je regarde… je… je regarde des films de filles sur Netflix puis je mange de la Ben & Jerry's. Oh, ok, parfait. On a la réponse. Non, mais je bois beaucoup de vin. Hein? Ça, ça, ça remplace… Ça remplace pas mal de belles affaires. Ça remplace toutes, toutes, ça. Mais alors, moi, je pensais que t'avais un amoureux, menti-moi. On a peut-être des gens dans le public qui vont se suggérer. On prend vos propositions par Facebook, Twitter… Écrivez-moi. Sur mon émission aussi, il y a un segment qui s'appelle « La question de ma mère ». Le 10 décembre 2014, la division de l'émission « Beauté fatale » à laquelle t'es invité, avec entre autres Micheline Langteau, que j'adore. Oui. Puis, vous avez une discussion sur la beauté, la jeunesse et la shape idéale. Tu es allé à bord en te disant, quand t'as 20-25 ans, tu dis que c'est maintenant que je peux, t'sais. T'sais, mettons, si on parle d'un corps idéal, si on parle de fermeté, si on parle de minceur, si on parle de bronzage… Et Micheline te réplique, qui est qui te dit que c'est ça, le corps idéal? Là, toi, tu réponds en citant comme exemple les filles qu'on voit sur les magazines genre Elle-Québec. Et toi, quatre mois plus tard, en avril 2015, t'es sur la page couverture du magazine Elle-Québec. Ma mère te demande, considères-tu avoir la shape idéale? Non, mais c'était un headshot, là. On voyait pas. Non, mais… Mais c'était un métier bien, bien weird pour ça aussi. Le nombre de fois que… que tu passes une audition ou quelque chose, puis quelqu'un fait, «Ouin, mais on cherche quelqu'un de joli », là, tu fais, oh… Oh, ben oui, oh non! Là, t'sais, il y a des… «Ouin… » On t'a déjà dit ça? On t'a déjà dit ça? Oui, j'ai entendu dire ça à un moment donné, que quelqu'un cherchait quelqu'un de plus joli. Au barqué? Ben non, mais je peux pas, je peux pas divulguer. Au barqué, on veut les schools, on veut des normes. Ben, c'était un producteur de L.A. Finalement, il a pris Charlie's The Run. Oh, OK. T'as fait le « El Québec », quand même. Oui, mais ça, tu sais, ils le font vraiment par concept de SNL, puis c'est drôle parce que… Oui, mais les gars, ils l'ont pas fait. Non, ben, c'est « El ». Ah oui, c'est « El ». Mais oui, est-ce que je fais les casques? C'est « El ». Mais c'est drôle parce que le show, on s'est fait dire qu'on revenait pas à Télé-Québec comme deux semaines avant que le cover soit révélé. Puis là, Virginie, Catherine et moi étaient comme « Ah, ils vont tellement être déçus, c'est sûr qu'ils vont aller shooter Karine Vanaz. Ils vont comme faire « Hey, faut qu'on change ça, là! » Karine Vanaz, c'est la bouée de sauvetage au Québec. Mais oui, tu veux-tu une belle photo? Appelle Karine. En entrevue sur le blog Médiatv, on te demande si t'as été voir les commentaires sur les médias sociaux suite à la première de SNL et toi, tu réponds « Non, moi, je ne suis pas sur Twitter et sur Facebook. » Moi, j'ai un segment aussi qui s'appelle « La question Facebook ». Je demande à mes amis de poser des questions Facebook, la meilleure va t'être posée. Mais j'ai été voir sur ton Facebook à toi avant parce que je me suis dit « Est-ce qu'elle est vraiment pas active? » Et t'avais raison, t'es pas active. Je suis pas active! Il y a plein de personnes qui t'ont posé des questions, qui t'écrivaient sur ton main et t'as jamais répond. Oh, je m'excuse! Donc, aujourd'hui, pour la question Facebook, j'ai pris des questions sur ton Facebook à toi que tu vas répondre! Oh God! Le 29 septembre 2007, Ariane Poitrat te demande « Mon bébé » avec une couple de petits points après, « Tu étais malade hier? » « Abus de points d'interrogation » Quelle date? Quelle date tu m'as donnée? « Etais-tu malade le 28 septembre 2007? » Je pense que oui! Bon, 1er octobre 2007, Alice PH t'écris « Léane, comment vas-tu? » Le 2 octobre, elle te revient encore en 2007. Alice PH « Oh Léane, comment vas-tu? Es-tu rendu à l'université maintenant? » Eh bien, de mon côté, je suis au cégep et je trouve ça particulièrement difficile. Enfin, on va s'habituer, je l'espère. Je t'embrasse, signé Alice, plein de bec. Et le 13 septembre 2012, encore pas de réponse, Alice PH, tu lui as pas répondu en dedans de 4 ans. Elle t'écrit « Joli cendrier que tu as fait à ta grand-mère Léane, bonhomme langue. » Bon, là, c'est parce que ça, c'est le genre de message qu'il faut m'envoyer en privé, là, parce que je regarde pas mon mur, là, je comprends pas comment ça fonctionne. Le 12 octobre 2007, Marc-André Massé te demande. Et là, Marc-André Massé n'est plus dans tes amis Facebook, hein? Ah non, il m'a-tu délité? Je pense que c'est plus toi qui l'a délité. On va voir qu'est-ce qu'il t'a écrit. T'aurais raison de peut-être l'a délité. « Hey Léane! » Parce que là, je parle comme lui, sincèrement. « Hey Léane! » Ça fait juste environ 7 ans qu'on ne s'est pas parlé. Qu'est-ce qui t'arrive? Marc-André Massé, c'était mon petit chum au primaire. Oh, pis là, ça fait quoi? 15-20 ans que tu n'as pas parlé? Oui. Bien, je pense qu'à un moment donné, j'ai fait un espèce de ménage dans mes amis Facebook, comme tout le monde fait, là, l'espèce de « Hey, c'est pas vrai qu'on se parle. » Ça me sert à rien d'avoir cette personne-là comme amie Facebook. Marc-André Massé, c'est ça. C'était mon petit chum. Tu comprends les chums. Là, t'es seule pis t'as l'air triste peut-être que… Ben, je vais aller le rajouter. Peut-être qu'il faudrait se… Marc-André Massé. Ça repassait de quoi? Ouais. Collège français, 2002. 2002? Ben non, même pas, 98. École primaire, yo bro! Le verglas! Le verglas! J'avais moins les années du verglas. Ah, on était là pendant le verglas! Yes! Tu as joué dans la pièce de théâtre, « Les muses orphelines » où tu interprétais Isabelle, qui est un personnage qui a un retard intellectuel. Oui. Dirais-tu que ça a été une bonne préparation pour imiter des personnes dans SNL comme Julie Snyder ou Marie-Josée Taillefer? Euh… oui. Non, mais dans le sens où… Salut Julie! Léa n'aura pas de job à TVO! Non, mais c'est pas une bonne préparation pour spécifiquement ces personnages-là, mais tu sais… On… Je suis conçue avant juste dans le verre! Non, mais moi, c'est parce que… Pour vrai, Isabelle, ça n'a pas été très difficile à trouver. Je pense que ça peut être proche de moi, là. Quelqu'un qui a un petit retard, puis qui… qui s'est pas trop où se placer, puis qui regarde un peu partout. Puis, ce qui a été un bon travail, c'est d'assumer qu'il y a des affaires là-dedans qui sont proches de moi, puis de faire comme… Bien, c'est un peu Léane au final qui parlait un petit peu en Mongol, mais comme… C'est un peu Léane, fait que tu sais, dans Julie… Oui, on imite Julie, mais il y a un peu de Léane… On met tout un peu d'entrée en plein. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a tout un peu un petit retard en dedans de nous. On accuse tous un léger retard. Oui, je pense qu'on est tous un peu « Forest Gum». Avant de finir, on sait que tu aimes chanter. On t'a vu dans Les Bobos, d'ailleurs, chanter la fameuse chanson «Toi et moi on the beach». Un grand succès! Le grand hit! Toi et moi, on the beach. On the beach, on the beach, on the beach. Merci de faire mes bacs vacances! Pis aussi, tu chantes une chanson sur le disque du pianiste Alain Lefebvre, hein, quand t'avais 14 ans. Pis quand t'as appris que tu serais de la distribution de SNL, t'es allé fêter au karaoké et t'as chanté la toune «Love me back to live» de Céline Dion. On sait que tu trives vraiment sur le karaoké. J'adore le karaoké. Et moi, je voulais pas qu'on se quitte avant d'avoir un nouveau segment dans l'émission. OK. Et tu vas nous chanter une chanson de karaoké. Mais on a pas de temps à perdre, on a pas de temps à perdre, fait qu'on a pas de musique et on a pas de paroles. Pis la toune, c'est pas toi qui as choisi, tu vas la piger dans ma boîte de céréales. On va juste mentionner qu'il y avait juste un papier dans la boîte. L'aigle noir. C'était tout. C'était mon extrait karaoké. Dans un bruit, ça m'en a... Bon, ben c'est parfait, c'était tout le temps qu'on avait avec toi. Ben, merci. Merci, merci à un public en studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.